Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le point chevron zigzag. Moi, je vous avoue que c'est un de mes coups de cœur. J'aime beaucoup ce point fantaisie, qui se réalise seulement des mailles en droit et des mailles envers. C'est un point qui est réversible. Le côté envers est tout à fait identique. Pour le nombre de mailles, c'est un multiple de 8 que j'ai séparé avec des marqueurs. Et vous ajoutez deux mailles pour les mailles lisières. Et ça se réalise sur 16 rangs. Alors, le rang numéro 1, je vais faire la maille lisière. Et la séquence est d'une maille en droit, une maille envers, une maille en droit et cinq mailles envers. Et vous répétez la séquence jusqu'à la fin du rang. Pour les rangs paire, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Maintenant, le rang numéro 3. Je fais la maille lisière. Et la séquence est de une maille en droit, une maille envers, cinq mailles en droit, trois, quatre, cinq. Et on termine la séquence avec une maille envers. Le rang numéro 5. Après la maille lisière, la séquence une maille en droit, cinq mailles envers, trois, quatre, cinq, une maille en droit, et on termine avec une maille envers. Le rang numéro 7, la maille lisière, et la séquence cinq mailles en droit, trois, trois, quatre, cinq, une maille envers, une maille en droit, et on termine la séquence avec une maille envers. Le rang neuf, après la maille lisière, quatre mailles envers, trois, quatre, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et on termine avec une maille envers. Le rang numéro 11, je fais la maille lisière, trois mailles en droit, et on termine la séquence avec deux mailles en droit. Le rang 13, la maille lisière, et la séquence est de deux mailles envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et on termine avec trois mailles envers. Le rang 15, le dernier rang, après la maille lisière, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, et on termine la séquence avec quatre mailles en droit. Il va rester le rang 16, le rang de retour, et ensuite, vous reprenez au rang 1, pour continuer le rang, jusqu'à la longueur désirée. Alors, sur ce, je vous dis bon tricot, et à bientôt!